Il n'y a donc pas de tour de vis, mais une réponse graduée. Hier, Jean Castex a détaillé les mesures prises pour freiner la cinquième vague de Covid. Protocole renforcé à l'école, masque obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur, pas de brassage des niveaux à la cantine, pas de sport de contact. La vaccination des 5-11 ans sera ouverte aux plus fragiles dans une semaine. Et pour les autres, ce sera possible, mais pas obligatoire, à partir de la fin du mois, en fonction de ce que diront les autorités sanitaires. Les plus de 65 ans, eux, sont désormais prioritaires dans les centres de vaccination sans avoir besoin de prendre rendez-vous. Le télétravail est fortement conseillé, dans le public comme dans le privé. Et pour éviter les brassages et les contaminations, le gouvernement a dit hier la fête est finie, littéralement, puisqu'il y a fermeture des boîtes de nuit pendant 4 semaines. Les patrons de discothèques sont furieux et les jeunes sont désabusés. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin, Mao Becker-Granier. Quand on apprend à Luana, 24 ans, la fermeture pour un mois des discothèques, elle ne cache pas sa lassitude. Bah, encore. L'impression qu'il n'y a jamais de fin, en fait, à cette histoire. Malgré ses deux doses de vaccin, elle non plus ne pourra pas aller danser ses 4 prochains week-ends. C'est le lien social, en fait. C'est qu'encore une fois, on nous coupe le lien. T'as beau faire ce qu'on te demande, il y a toujours d'autres problèmes qui reviennent et finalement, ça referme toujours. Donc finalement, à quoi ça sert ? Ça ne donne pas très envie de continuer, quoi. Déception et colère partagées par Louise à 21 ans. Cette étudiante en sciences politiques aimerait enfin pouvoir profiter. En plus, nous, en tant qu'étudiants jeunes, ça m'a bien de décompresser des cours, tout ça. En plus, là, il fait un temps de merde. C'est sympa de sortir. Du coup, là, ça nous restreint dans nos mouvements, dans nos rencontres. Ça fait beaucoup d'un coup. En plus, on n'a pas de nous répéter que c'est les meilleures années de notre vie. Du coup, là, personnellement, c'est pas vraiment les meilleures années de ma vie. Mais bon, c'est chiant. D'autres, comme Nicolas, pourtant amateur de soirées dansantes, acceptent la nouvelle. C'est compréhensible. On y était il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de monde. On ne respire pas bien. Il fait chaud. Donc avec le virus, c'était sûr que ça allait nous tomber dessus. Un peu d'aigle, on va voir. Quatre semaines, ils ont dit. Et après, ça sera huit. Mais bon, on verra bien. Combien de temps ça va durer ? C'est aussi la question que se pose Fabien, patron d'une boîte de nuit parisienne. Pour lui, être fermé le soir du Nouvel An, c'est un désastre économique. C'est une catastrophe. Les fêtes de fin d'année, pour nous, c'est nos meilleures soirées. Le mois de décembre, le Nouvel An, c'est la plus grosse soirée de l'année. Il ne faut pas que les gens croient qu'avec les aides, on gagne de l'argent. C'est faux. On est dans l'incertitude. On n'a aucune visibilité pour la suite. Fabien a déjà annoncé à ses équipes un mois de congé. Mais d'autres ne pourront pas faire face à une fermeture supplémentaire, explique Patrick Malvaise, président du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs. Donc des redémarrages avec des à-coups comme ça, c'est absolument impossible. Moi, j'estime à l'heure actuelle qu'il va y avoir 15 à 20% du secteur qui va disparaître en plus des précédents. 30 000 employés du secteur vont être directement touchés par ces annonces. Et d'ailleurs, les professionnels, les représentants du secteur ont rendez-vous aujourd'hui avec Alain Griset qui est le ministre en charge des PME. On verra s'ils obtiennent quoi que ce soit. Mais j'en doute.